Hey, salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage, un nouveau déballage un peu plus IRL, vous et moi tout simplement sur un petit bureau pour déballer la Rocat, sa vue ou sa vous, ça dépend comment vous souhaitez le prononcer, vous vous foutez pas de moi dans les commentaires, c'est une petite souris aux alentours des 35 euros de la marque Rocat, je souhaitais tout simplement vous en parler parce que tout d'abord Rocat me l'a enregistré, j'ai pu la tester, j'avais pu tester la Cone Pure, j'ai pu tester la Tion, la Rocat Cave, Cone XTD, excusez-moi, Optical également, j'ai pu vraiment tester beaucoup de souris de chez Rocat et je me suis dit que là, pourquoi pas la tester avec vous, donc je me suis muni comme d'habitude du couteau et on va déballer cette petite bestiole qui a l'air vraiment super sympa, en fait pour 35 euros je me suis dit, peut-être que ça vaut le coup que j'en parle parce qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui n'ont pas non plus 100 euros, là la Rocat Tion était aux alentours des 100 euros et c'est une très grosse souris et vraiment très peu en l'utilité, je vous le dis très clairement quand j'ai présenté la souris, c'était pour vous la présenter, pour la tester, mais je n'ai absolument pas besoin d'avoir une souris avec autant de boutons, autant de petites palettes de touches, donc je me suis dit pourquoi pas déballer une petite souris entrée de gamme de chez Rocat à 35 euros et je me suis dit, franchement pour 35 euros, si ça peut le faire, ça peut être cool, ça peut être cool, donc on va déballer le tout, vous avez comme d'habitude les petites images qui peuvent défiler également, donc ça c'était bueno, j'avais mis bien évidemment la petite carte Tech News & Test avec le petit logo parce que je pense vous la faire gagner, c'est trop cas de sa vue sur Twitter comme d'habitude, d'ici peu de temps, quand la vidéo sortira, peut être que je la ferai gagner en même temps, je verrai en tout cas, restez connecté parce que je fais souvent gagner des petits produits, je ne peux pas tout stocker, je n'ai pas le droit de les revendre, donc forcément je vous les fais gagner, je trouve ça plus sympa, donc la Rocat, ça vu, on a le petit manuel, la petite présentation comme d'habitude très chic et très classe de chez Rocat, comme vous pouvez le voir avec la petite souris emballée, je vais déballer le tout proprement et je vais sortir l'USB afin de la découvrir, j'avais pu tester d'autres marques aussi, des souris dans le même genre, ah bah déjà, on retrouve une prise en main beaucoup plus fine, beaucoup plus petite que sur la Rocat de Tillon qui est colossale, je ne vous le cache pas, je vais juste enlever le petit câble de la Tillon pour vous montrer les deux à côté, il n'y a pas à dire, très honnêtement, au niveau de la taille, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais voilà, au niveau de la prise en main, la Rocat de Tillon est quand même extrêmement grosse, et là, on a une petite souris super fine, super agréable, je vais démêler le câble afin de pouvoir la tester correctement, on a un beau câble gainé, comme d'habitude, une belle petite prise USB qui viendra alimenter cette Rocat et là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce qu'on se retrouve en fait dans la simplicité, pour 35 euros, on a une bonne souris, là, j'ai pu la mettre sur le petit tapis Rocat Hero également, une bonne souris, 4000 DPI pour ce qui concerne cette souris-là, on aura bien évidemment accès à tous les logiciels de chez Rocat qui sont hyper complets pour pouvoir paramétrer la souris, vous savez qu'on a plusieurs modes également, alors au niveau de la petite roulette, silencieuse comme d'habitude, super agréable, non franchement, je pense que c'est une souris qui va convenir à beaucoup d'entre vous, on a en plus de ça, le petit design avec la petite LED à l'arrière qu'on va pouvoir, comme d'habitude, distinguer facilement en changeant les couleurs, on va pouvoir également changer de profil et suivant les profils, vous avez des couleurs différentes, donc si vous jouez à Battlefield, vous pouvez configurer par exemple les deux petits boutons précédents et suivants d'habitude sur Google Chrome ou autre pour sauter ou reculer les pages, vous allez pouvoir les configurer pour avoir des touches personnalisées sur les jeux vidéo, donc c'est comme, franchement, moi j'aime beaucoup, j'aime toujours le Rocat, j'aime toujours, on va dire, le matériel de chez Rocat, j'en teste de plus en plus et franchement, je suis, non, je suis plutôt conquis, franchement, il n'y a rien à dire, une bonne petite souris, on aura encore la fabrication et la qualité de chez Rocat, je n'ai pas besoin d'utiliser Deezer en jeu pour vous dire que ça fonctionne très correctement et très bien, donc franchement, pour 35€, il n'y a rien à dire, ce n'est pas la peine d'aller mettre plus de 100€, si vous jouez de temps en temps pour du Minecraft, même pour du Call of Duty, même pour du Battlefield, même pour du League of Legends ou ce que vous voulez, si vous jouez très peu, c'est-à-dire ce que je dis très peu, c'est-à-dire 40 minutes par jour, voilà, sans plus, c'est peu, on va dire, ce n'est pas du gros 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 gamer, après, si vous jouez vraiment de temps en temps le week-end ou quoi, ça suffira amplement, on a une belle souris, on a de la petite LED à l'arrière pour du design très sympathique de chez Rocat encore une fois, donc 35€, je me suis dit, allez, on en parle, on va découvrir le tout, je vous ferai gagner le modèle là que j'ai en main d'ici peu sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, si cette souris vous intéresse ou si vous avez une souris du même type ou exactement la même, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, je pense vraiment pas me tromper à ce niveau-là, c'est du simple, voilà, on a 5 boutons, c'est ça, la roulette, le clic droit, le clic gauche, ainsi que le bouton suivant et précédent qui sont pour moi maintenant indispensables, évitez de choisir une souris sans le bouton suivant et précédent parce que ça, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur Internet ou autre, ça vous sert vraiment, c'est super ergonomique et super agréable de pouvoir éviter d'aller à chaque fois chercher, voilà, au passage, il y a la petite télé qui s'éteint, il faudrait que je pense à changer de télé, je vais me prendre une belle petite télé 4K l'année prochaine, allez, j'économise un peu, j'aimerais bien que ça baisse un peu les prix des télé 4K, mais il faudrait que j'en prenne une autre, parce que là, la petite à 150€, elle tient plus debout, donc voilà, en tout cas, pour ce qui était de cette rocate, ça vu les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, allez, c'est un j'aime comme d'habitude sur la vidéo, ça a la répertorie hyper bien, j'ai plus besoin de vous le dire, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça me touche vraiment, c'est super, vous êtes de plus en plus à interagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, même sur Instagram, vous êtes de plus en plus également, d'ailleurs, je pense poster une petite photo, donc pour ceux et celles qui veulent me suivre, c'est Romain Lanry, comme d'habitude, sur Instagram et sur Twitter également, donc voilà pour ce qui était de cette rocate, ça vu, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est disponible aux alentours des 35€, en ce moment, elle est en dessous de 30€ sur Amazon, il y a une petite promotion, je ne sais pas jusqu'à ce qu'elle va pouvoir durer, donc allez en profiter si vous en avez besoin, d'ici les prochaines vidéos et d'ici un prochain déballage, je vous dis prenez soin de vous les amis et à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501